Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour un tout nouvel épisode de présentation de jeu sur un jeu coup de coeur. Alors là clairement coup de coeur à fond, c'est un jeu que j'ai découvert hier, juste hier, il vient de passer en open beta, en beta ouverte en fait, c'est The Might Quest pour Epic Loot. Donc en gros, pour ceux qui se sont fâchés avec l'anglais, la quête épique pour le plus gros loot, en gros c'est ça. C'est un hack and slash, développé par Ubisoft Montréal, donc les mêmes que ceux qui font Assassin's Creed pour vous resituer. C'est un hack and slash un peu spécial, c'est à dire que c'est assez cartoonesque, on le voit ici, c'est assez cartoonesque, mais en fait vous avez, c'est un peu spécial, vous avez deux modes. Vous êtes en fait un habitant de la ville d'Opulencia, Opulencia qui est une ville en fait très prospère et tellement prospère que les gens ont tendance à envoyer leur château dans le ciel. Voilà, comme ça. J'ai mon château, j'ai mon chez-moi, il y a tout un aspect immobilier comme ça. Mais vous êtes aussi un explorateur qui a envie des trésors des autres, des autres châteaux. Et pour ça, il a aussi envie d'aller tataner les mobs qui protègent les trésors des autres joueurs. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait c'est un peu bizarre parce que vous vous retrouvez avec deux modes de jeu, un attaque et un défense. En attaque, par exemple, on va aller voir, on va directement y aller. Vous avez différents châteaux qui s'offrent à vous avec différents niveaux. Par exemple, moi je suis niveau 5, je viens de commencer. On voit que c'est très à caisse-là, ici on a nos compétences, on a nos points de vie, nos points de mana. Là après on peut gérer notre inventaire avec tout l'équipement, etc. On a des arbres de sort, des arbres d'attitude. Moi j'ai pris par exemple le mage, sachant qu'il y a l'archer, la fugitive et le chevalier. Mais par contre ça coûte des pépettes, comme c'est un jeu gratuit, ça coûte des pépettes des vrais sous. Voilà, donc vous avez vos châteaux. Donc ils appartiennent à d'autres joueurs. C'est par exemple Troloy, machin, c'est un château. Rassaut de victoire 50%, difficulté modérée. La dernière notification, il y a 11 minutes, vous voyez. Donc après il y a des notes, il y a des récompenses, tout ça. C'est très très sympa à faire. On peut retrouver plus de châteaux, on peut changer de région. Par exemple, là je suis dans la deuxième région, à chaque fois il y a un boss à battre dans un château qui est prédéfini. Il y a même des compétitions et tout, parce qu'il faut faire un timer le plus rapide, enfin le plus vite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Donc on va essayer d'en faire un, je suis niveau 5, on va essayer de se taper un... On va essayer de faire Troloy, tiens. On va essayer de faire Troloy, bah allez-y, temps à battre, 49 secondes, 23. Et bah on y va. Condition de victoire, ces étoiles représentent des conditions de victoire que vous attaquez à le château. Du coup, ouais d'accord. Du nombre d'étoiles dépend de la quantité de couronne gagnée. Passez le pointeur sur ces étoiles pour connaître les conditions nécessaires de leur obtention. Donc vous voyez par exemple, là ici, première étoile, vous avez atteint le trésor sans mourir. Deuxième étoile, vous avez pillé toutes les mines. Et troisième étoile, vous avez battu le chrono. Bon bah allons-y. Allez c'est parti. Donc vous voyez, c'est hack and slash, vraiment. C'est-à-dire, hop, on peut tourner la caméra. Genre, là il y a des mobs. Oula. Oh bah voilà, on a trouvé des objets. Un objet jaune, orange, pardon. Ce qui est très intéressant. Donc on a de la vie, j'ai attaqué. Donc il y a les mini-cartes en haut à droite. Je vais essayer de faire le meilleur temps possible. C'est pas facile. Donc là, il y a des mines. Les mines, c'est assez spécial. Parce que c'est... Ouh bah non, ça fait super fort. Je tape avec mon nouveau bâton, je tape super fort. Voilà. Donc là, j'ai fait les mines. Ah bah il semblerait que j'arrive direct au sauf à la fin. Bah disons que c'était pas très protégé. Bon bah j'ai eu les trois étoiles et puis j'ai battu. Bon. Ça va très vite. Au début, ça va très vite. Mais plus ça va, plus ça va être grand. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré les deux coffres. Ce qu'il faut attendre à chaque fois, c'est le cœur du château qui se trouve ici. Donc là, ça a été très rapide. La map n'était pas très grande. Mais il y a moyen de faire assez grand. Donc vous voyez, ça c'est l'attaque. En gros, c'est, rien que je sache, tout ce qui est plus classique. Très très fun avec plein de meubes. Plus ça va, plus c'est n'importe quoi. Vous voyez, il est gagné. Hop. J'ai gagné 27 couronnes. Enfin, il a gagné des couronnes. J'ai gagné de l'or. Donc ça c'est de l'or. De l'énergie pour invoquer des trucs dans le donjon et de l'XP. Bon, il était sympa son château. Il met 3. Hop, une récompense de 50. Voilà. Donc là, j'ai des objectifs aussi fournis par mon employeur, on va dire. Donc voilà, je l'ai pillé. Ça y est. Il a été pillé. Donc là, il est en mode défensif. Et en fait, tout ça, c'est possible à faire sur tous ces châteaux. Moi, mon jeu d'objectif, là, c'est ce boss-là. Pour l'instant, c'est le boss de la région. C'est Monsieur Dragonou. Difficulté difficile. Donc il donne beaucoup d'XP, normal. C'est un boss, quoi. Donc, voilà, vous avez tout ça. Tiens, d'ailleurs, je peux vous montrer. Du coup, j'ai ramassé deux objets. Objets qui se trouvent ici. Donc on voit le changement d'équipement. Par exemple, là, si l'équipe, j'ai plus 4 en mana, plus 5 en pression de magie, et 2% de meilleurs budins, pardon. Je trouvais des trucs sympas, en fait. Baguette de cristal. Armand de main légendaire. Est-ce que j'ai chaîne d'éclair ? Non, j'ai pas chaîne d'éclair. Bon. Ah, bah tiens, j'ai trouvé un anneau. Et sinon, 3% de meilleure vitesse d'attaque. Je vais peut-être garder. Quoique. Je sais pas trop. Je me tâte. Bon, vous savez quoi, on va vendre. On va juste vendre ça. Donc voilà, vous avez aussi l'inventaire. C'est très sympa, là. Ça, c'est les objectifs. Tous les objectifs à faire. Donc ceux que j'ai à faire, par exemple, atteindre la Ligue Larbin 1, parce que ça, c'est des ligues de multijoueurs. C'est la compétition. Triompher d'un joueur dans votre château. Donc là, il faut arriver à empêcher quelqu'un de faire votre corps. Ou de le tuer, carrément. Un ami doit visiter votre château. Améliorer le portail et la vocation. Alors là, je vais vous expliquer. Il y a tout un tutoriel. Si vous vous invitez, vous verrez, le tutoriel est très bien fait. Ça, c'est dans la partie défense. On va y aller. Voilà. Donc ça, c'est mon château. D'ailleurs, je ne l'ai pas validé. C'est normal. Ça, c'est mon château. Donc, ça peut être très, 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 très grand. Vous voyez, il y a largement assez de place. En plus, on est tous dans les verts. C'est très joli, d'ailleurs. Je trouve que l'aspect graphique est très joli. Donc, avec ça, nous avons plusieurs salles. On démarre forcément ici. Le joueur démarre forcément ici. Et du coup, ça fait que cette salle-là, elle est assez immuable. Voilà. Par exemple, je peux la prendre et la déplacer pour la mettre ailleurs. Par contre. Ah. Il n'y a pas moyen de la tourner. Donc, voilà. On pourrait, par exemple, la mettre ici. Par contre, ça ne va pas laver l'idée. Je vais peut-être le prendre là. Il faut retirer. Là, il faut que je la rotate. Donc, la 3. Hop. Par contre, du coup... Du coup, voilà. Donc, vous voyez, on peut modifier notre château comme ça. Le retransformer. Donc, il y a moyen de rajouter des salles qu'on peut acheter dans la... Où c'est les salles ? C... C... Ah oui. Bureau de l'artiste. Voilà. On peut acheter des salles. Ça coûte de l'or. Or qui est ici. Donc, là, j'ai max 2000. Mais je peux augmenter la limite en améliorant mon coffre. Mon coffre d'or qui se trouve... Attendez. Tu peux... Je veux juste garder mon poteur. C'est assez bizarre au début. Voilà. Donc, là, le coffre d'or, il faudrait que j'améliore avec 800. Et du coup, avec 800, j'améliorerais la capacité. Mais par contre, ça nécessite un cœur de château niveau 7. Ah, vous voyez, il y a tout un aspect gestion, je crois, dans les jeux par navigateur. J'ai un cœur de château niveau 3. Du coup, il faudrait que j'améliore. Mais l'améliorer me coûte 400 de cristaux bleus. Je peux le faire. On va le faire. Oui, bon, du coup, j'ai eu une nouvelle mission. Voilà. Le cœur a augmenté et je suis passé niveau 4. Mais c'est toujours pas suffisant. Il faudra encore que je l'améliore. Donc, du coup, il faudrait encore que je fasse d'autres châteaux. Mais je peux aussi utiliser ce qu'on appelle des mines, que j'en ai placé 2 d'ailleurs. Donc, j'ai pris une mine de cristaux, une mine d'or. Mais les autres joueurs peuvent piller ces mines, comme je l'ai fait dans l'autre château. Voilà. Là, je les ai récupérées. Elles produisent au fil du temps. Et donc, du coup, vous voyez, j'ai dû en gagner un peu. Non, je n'en ai pas gagné. Ah, zut, je suis revenu. Je suis revenu au menu. Hop, voilà. C'est bizarre, j'aurais cru que j'allais en gagner. Bon. Donc, on pourrait en acheter des nouvelles salles. Par exemple, on pourrait acheter... Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour vous montrer ? Tata tata. Tiens, ça. Ça va très bien. Par contre, j'ai parfois dû me déplacer. Je ne comprends pas trop. Voilà. Ça, c'est mieux. Où sont mes salles ? Je ne l'ai pas... Je l'ai acheté, quand même. Non, je ne l'ai pas acheté. Il semble que mon achat n'a pas compté. Alors, 3, on va le rotate. Hop, hop. Impossible de placer plus de pièces. Ah, je suis bête. Ajouter des salles... Par contre, je ne peux pas l'augmenter. Je ne peux pas l'augmenter parce qu'il faut que j'augmente mon bureau d'architecte qui nécessite un quart de château niveau 5. Ah, voilà. C'est assez compliqué. Vous pouvez le voir, il y a plein de trucs à augmenter. Là, on a le bureau de l'architecte qui est nécessaire pour à peu près tout ce qui est amélioration. Mais c'est que le cœur du château, en fait, fait que tout dépend de lui. Il faut toujours améliorer le cœur du château. Après, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs intéressants. On va repasser à votre sélection. On peut augmenter le stack de cristal aussi. Pareil, mais il y a une nécessité de château niveau 7. Le cœur du château niveau 7. Ensuite, vous avez le portail d'invocation. Le portail d'invocation, c'est assez spécial. C'est un portail qui permet d'invocer de nouvelles créatures et de nouveaux pièges. Et puis, il est disposé d'un autre château. Par exemple, si j'augmente, je pourrais débloquer les poulets. Oui, normal. Les marionnettistes qui sont très sympas parce qu'ils protègent bien. Même s'ils n'ont pas beaucoup de résistance, enfin, pas beaucoup de vie. Ils transforment les morts en zombies. Ils soignent les blessés. Et provoque une folie de guerrière chez les créatures en vie en note. Ça peut être très sympa. Sachant que ma limite de note défensive est encore... Enfin, je suis à 25 sur 75. Donc, je peux faire beaucoup mieux. Et pour ça, en fait, je pourrais acheter tout simplement des marionnettistes. C'est ce qu'on va faire. Donc, je vais débloquer le portail, niveau 3. Oui, oui. Donc, lui, c'est mon aide de corps, en fait. Voilà, il me dit que j'ai débloqué le nouveau truc. C'est le labo de recherche qui, lui, j'ai l'impression que... Bon, on va le voir tout de suite. En direct. Comme je n'ai pas beaucoup avancé dans le jeu, pour l'instant, c'est un peu... C'est un peu spécial. Hop, on va le poser. Du coup, j'ai... Quoi ? On peut améliorer les créatures. Voilà. Avec, ils sont barrés qu'on puisse améliorer les créatures en faisant des recherches. D'accord. Faire des crétinus, des morts-vars. C'est un peu tout et n'importe quoi. Ah, bah tiens, je peux améliorer. J'ai beaucoup de cristaux. Mais par contre, je vais peut-être invoquer une créature à l'aide du portail d'invocation. Je vais invoquer, je vais invoquer, je vais invoquer... Un marionnettiste. Allez. Alors, attendez, je vais me déplacer. Toc. Le marionnettiste, il est où ? Non, c'est pas ça. Marionnettiste. On va le mettre ici, parce que là, regardez. J'ai pas mal de morts-vars et de cyclopes. Donc, les poser ensemble, ça pourrait les améliorer. Voilà. Après, on peut jeter aussi d'autres trucs un peu n'importe quoi. Genre les tentacles sur les tonneaux avec un tentacule dedans. Ça va être sympa, d'ailleurs, à poser. Attendez, on va tourner à cartes. On va mettre des tentacles ici. Là, au fond. Ici, ils seront forcés de passer par là. Ah ! C'est pas facile. C'est encore une bêta, donc je pense qu'ils amélioreront ça. Mais au moins qu'on puisse se déplacer sans désélectionner, ça serait cool. On va mettre des tonneaux ici. Ça, ils se trouvent pas que ce sont des tonneaux à tentacule. Donc, on peut mettre des pièges aussi. J'en ai mis un là. Ça, c'est une mine. Et là, j'ai mis un souffleur de feu. Qui sont tous les deux reliés à l'alimentation. Qui, en fait, alimente, sur toute cette zone, les pièges. Voilà. C'est pas... Ça peut être bien pour ralentir les gens. Parce qu'il y a des pièges assez sympas à débloquer. Il y a vraiment des pièges assez sympas. Après, comme on est dans un récastage, il y a tout un aspect forge pour créer des trucs. Donc là, il y a des bâtons, tout ça. On peut faire des armures, on peut faire des joyaux. Je sais pas ce que c'est. D'accord. C'est tout ce qui est... Tout ce qui est... Voilà, ça. Cette zone-là. Et après, on peut racheter des trucs. Bon. Voilà. On peut même faire des potions aussi. Pareil. Par contre, ça, ça coûte... Il semblerait que ça coûte des trucs... Voilà, des trucs de la boutique. Des joyaux verts de la boutique qui, eux, sont à acheter avec des vrais sous. Voilà. On est dans un... On est dans un jeu free-to-play. C'est normal qu'il y ait un cash-shop payant. Même s'il n'est pas trop invasif, ça va. Vous voyez, bon, c'est très très sympa. Tiens, vous voyez, je peux récolter des pièces. Et des joyaux. Vous savez ce que je peux l'améliorer ? Ah bah oui, nickel. Hop. En plus, j'ai gagné des trucs. Je suis niveau combien maintenant, mon château ? Niveau 5. Ça va me coûter super cher, je suppose. 800. Hé, génial. Vous voyez, ça prend du temps. Mais une fois qu'on a modifié notre château, à chaque fois qu'on le modifie, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire, le... Il faut qu'on le reteste. Nous-mêmes. Et il faut mettre un temps. Enfin, après, du coup, il y a un temps qui, en fait... Une fois qu'on l'a fait, en temps voulu, avec tous les objectifs. Tiens. Eh bien, du coup, ça permet de donner un temps record à notre château. Et quand les joueurs le battent, ils peuvent prendre de... Ils peuvent prendre tout ce que vous avez dans votre coffre. Dit comme ça, ça fait peur. Enfin, ils peuvent prendre une partie. C'est ça, en fait, qui... Qui fait que vous êtes... Vous êtes obligés de faire un super château de la mort qui tue. Sinon, vous faites couiller à chaque fois. Je vais faire un super temps. Il faut aussi que je plie mes mines. Forcément. Il faut faire, en fait, tous les objectifs qu'aurait dû faire le joueur pour faire le record type. Voilà, on y arrive. Et boum. Donc voilà, on a un temps. Bon, du coup, j'ai rien gagné non plus. Hum hum, votre trésor est maintenant mine. Voilà, voilà. Donc, voilà, maintenant, il est publié. Et les joueurs peuvent essayer de... De lui taper dessus. Tout simplement. Ils peuvent essayer de s'attaquer à un château. Et des fois, il peut y avoir des châteaux, mais immenses, mais des trucs de fous. Avec des pièges partout. Et des records à... Voilà, des records super durs à avoir. Je n'ai pas essayé d'améliorer, mais je... Ah si, je peux améliorer. Morvart 2. Tiens, on va améliorer les Morvart. Et voilà. Ah, du coup, j'ai plus le château validé. Ah. Bon, il faudrait que je le refasse, c'est pas grave. Bon, bah, avant de vous quitter, je pense qu'on peut se faire une... Un petit... Un petit truc avant de partir, je pense qu'on va faire un... Donc celui-là, je l'ai fait. Je vais faire celui-là. Allez, hop. Allons-y. On va essayer de faire le record. Donc lui, il commence par là. Donc là, on voit qu'il y a un piège. Ah, il a mis les tentacles. Voilà. Oh, bah, dis-donc. S'est sympa, les objets oranges. Je vois trop quelle est la rareté pour chaque objet. Oh, mon Dieu. Ouh, là, il y a du monde. Allez, laissez-moi tranquille. Ah. Bon, ça reste un qu'il sache. Donc là, pour l'instant, c'est facile. Mais je suppose qu'après, ça devient assez compliqué. Quoi, il y a un générateur de piège, là. Allez, laissez-moi tranquille. Aïe, oui. Voilà. Il a fait en 1.42 et il est assez rapide. Donc là, il y a une mine de force vitale. J'ai pas trouvé sa mine normale. Tiens, c'est bizarre. Bon, c'est dommage. Bon, moi, j'ai battu son temps. J'ai fait deux étoiles parce que j'ai pas trouvé son autre mine. Du coup... Ah, bah, voilà. Du coup, les coffres sont bloqués. J'ai pas réussi à l'avoir. Bon, bah, c'est pas grave. J'aurais quand même gagné une bonne partie, hein. C'est-à-dire, j'ai gagné quelques joyaux, quelques pièces d'or. C'est plutôt sympa. Il était sympa, son château. J'ai bien vu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'était The Mighty Quest for Epic Loot. Je vous le conseille. Mais vraiment, je vous le conseille. Il y a moyen de se faire super plaisir. Alors, je sais pas trop, pour ce qui est du mythi joueur, comment ça se joue. Parce que je sais qu'il y a de la compétition dans le sens où il faut faire plus rapidement le possible certains châteaux. ou améliorer son château. C'est ça qui fait la compétition, en fait, simplement. Pour ça, il faut améliorer son perso, se battre contre des châteaux bien plus puissants que nous, faire des trucs sympas, enfin, faire du hack and slash, mais contre d'autres gens. C'est ça qui est sympa. Mais je sais pas comment fonctionne le mythi joueur, précisément. Voilà. Mais je vous le conseille quand même fortement. Franchement, déjà, pour une bêta, il est bien. Je pense que c'était plus une bêta stress test. Donc, plutôt pour le... Plutôt pour voir si les serveurs tiennent le coup, ou pas. Plutôt qu'une bêta pour les bugs. Même si je crois que j'en ai trouvé quelques-uns, mais c'est plutôt sur le launcher que ça bugait. En plus, il est très léger, moins d'un giga. J'étais très surpris. Il faisait à peine, quoi, 700 MO. Vraiment tout petit. Et pourtant, c'est vraiment de la 20 cam. Je me fais super plaisir à jouer à ce jeu. Et pourtant, j'ai pas fait beaucoup de temps pour l'instant. Je crois que je suis à, quoi, une heure et demie, à peine. Parce que j'ai essayé beaucoup de trucs, hein. Surtout pour essayer d'appréhender le jeu et essayer de vous en parler un petit peu plus tard. Comme pour cette vidéo, exactement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. C'était en prévision de cette vidéo. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé et à venir me rejoindre sur le jeu. Pourquoi pas. Peut-être que je tomberai sur un de vos châteaux comme ça, par hasard. Et puis, vous aussi. Mon château s'appelle Célendron, comme d'habitude. Cherchez pas plus loin. Si vous m'ont tombé sur Célendron, c'est que c'est moi. Et bien, bonne chance pour faire mon château aussi. Pour ceux qui y joueront. Et n'hésitez pas à partager les vidéos avec vos amis. Et vous abonner à ma chaîne. Ah bah tiens. Bon, bah voilà. Ma défense a gagné. Montre-rendu, bah... Est-ce qu'on peut voir ? Tiens, non, on peut pas voir. Bon, bah voilà. J'ai gagné. C'est bête. Bon, c'est pas grave. Bon, bah voilà. Que dire de plus ? Que dire de plus ? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pouvez-vous vers si vous avez aimé. Un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà, voilà. À la prochaine. Salut à tous !